Entre le carrefour Timi et le carrefour Colbisson, des ouvriers s'activent. Nous sommes sur l'une des sections de la voie de raccordement de l'autoroute au centre administratif de Yaoundé, soit un linéaire d'environ 12 kilomètres. Les travaux, comme vous avez pu voir, se concentrent entre le Pika 1 et le Pika 7, jusqu'à Miri en 17. On est en train d'installer les caniveaux de Paris-Dôtre sur le premier transond de 5 kilomètres et ça avance conformément à notre planning qui intervient juste au début de la saison sèche. Nous avons commencé aussi des travaux de décassement au niveau de la chaussée existante entre Carrefour, Colbisson et Timi. L'entreprise chinoise qui exécute les travaux fait face à quelques difficultés, notamment la non-libération de certaines emprises et la présence de canalisation des concessionnaires que sont Camtel et Camwater. L'autre difficulté, et pas des moindres, est l'inservisme des usagers qui s'entêtent à ne pas respecter les déviations. Vous savez tous que le carrefour Corbisson, c'est l'artère de la zone ici et tout se transite à travers ce carrefour. On remercie les forces de l'ordre qui nous apportent beaucoup d'aide afin de lui diffiler la circulation. Et là, je souhaite adresser un appel aux usagers de la route afin de se conformer aux panneaux que nous avons installés. Il faut respecter les zones de stationnement. Ça, ça va nous contribuer à une meilleure maîtrise de temps de réalisation de l'ouvrage dans cette zone un peu sensible. Quant à l'autoroute proprement dite, les 61 km sont complètement achevés, laissant la place depuis quelques jours à la préparation de la réception provisoire. Le processus de la mise en place de la réception provisoire a été déclenché par le maître d'ouvrage. Il nous a confié la mission d'effectuer les réceptions techniques préalables à la réception provisoire. Toute cette semaine, on est en train de réception les travaux qui ont été réalisés pour voir et relever les défauts qui peuvent exister. Des défauts qui sont en cours de correction afin que la réception provisoire intervienne avant la fin du mois de décembre. Ces défauts sont de deux natures ou bien causés par la conception elle-même de l'ouvrage ou bien par les usagers. Parce que comme vous savez, l'autoroute, malheureusement, elle est un peu fréquentée par des passages de véhicules et elle nous cause souvent des dégâts sur les équipements de sécurité, sur les équipements de signalisation, sur les panneaux. On est en train maintenant de le recenser, de mandater l'entreprise à les corriger à temps. La réunion des chantiers présidée par le directeur général des travaux d'infrastructure a permis de lever quelques contraintes et d'indiquer la voie à suivre afin que les travaux qui s'exécutent en ce moment ne connaissent aucun couac.